Je suis née, j'ai vécu en Algérie, dans une famille musulmane, mon père était musulman, tout mon entourage était musulman, je partais à l'école, donc j'apprenais l'islam, les sourates coraniques, que je connaissais par cœur. Mais en fait, je me posais beaucoup de questions, parce qu'entre-temps, maman, je la voyais qu'elle priait le Seigneur Jésus, et je ne savais pas qu'est-ce qui était la vérité, est-ce que c'était le Seigneur Jésus ou c'était Mohamed. Et donc, toute petite déjà, je cherchais la vérité, et en grandissant, j'étais quand même très très attirée par l'islam, parce que malgré tout, on parle d'un islam de tolérance, un dieu de tolérance, d'amour, qui aime les mamans, qui aime les femmes, parce que ce sont celles qui portent la vie. Et en fait, j'étais très très intriguée. Et jusqu'au jour où j'étais en train de prier, justement, et j'ai vu, il y avait des personnes autour de moi qui étaient chrétiennes, et ce jour-là, elles avaient vécu des miracles. En fait, j'avais vu une personne qui était malade, le médecin l'avait condamné, et quand elle avait prié le Seigneur Jésus, elle était complètement guérie. Et quand elle est repartie chez le médecin, le médecin lui a dit, écoutez, on ne comprends rien, vous êtes complètement guérie. Et devant moi, il y avait une autre dame qui avait un bras beaucoup plus court que l'autre, et devant nos yeux, il y avait son bras qui s'allongeait, et elle disait, c'est incroyable, mon bras s'est allongé, et tout ça. Alors j'ai commencé à croire quand même que, effectivement, Dieu est vivant, et à travers Jésus, il fait des miracles, comme quand Jésus était sur terre. Et dans mon cœur, effectivement, il y avait quand même un trouble, parce que la chose que je n'arrivais pas à accepter, c'est que Dieu avait un fils. Mais surtout, nous, on savait très bien que dans l'islam, pour accéder au paradis, il fallait faire beaucoup de bien, et qu'on avait deux anges, donc un ange sur notre épaule droit qui écrivait les bonnes actions, et un autre ange sur le côté gauche qui écrivait les mauvaises actions. Et quand on arrivait devant Dieu, effectivement, il allait faire une balance entre les deux, et puis cela pourra juger, en fait, notre future éternité. Mais on n'était jamais sûr si on allait mourir ou vivre. Et pendant une semaine, j'étais troublée. J'étais troublée jusqu'au jour où je me suis mise à prier en sortant de l'école un peu plus tôt. J'étais au lycée. Et je suis sortie, arrivée à la maison, et je priais. Et là, j'entends le Seigneur Jésus, maintenant que j'appelle Seigneur Jésus, mais à l'époque, c'était Jésus qui me parlait, et qui me disait, « Je suis Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'ira au Père que par moi. » Donc, il m'a dit, « Je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu. » Et pour moi, c'était, « Waouh ! » Comment ? Ce n'est pas possible. Il n'y a que Jésus, il n'y avait que Dieu qui pouvait me répondre parce que c'était en moi, c'était dans mon cœur, j'étais troublée. Et à partir de ce moment-là, j'étais complètement convaincue que Jésus était le Fils de Dieu et que je ne pouvais pas accéder justement au paradis que par Jésus-Christ. Et c'est là où j'ai compris que finalement, il y avait un espoir pour nous qui ne savons pas vraiment où nous allons finir notre éternité. Et Jésus était vraiment l'espoir. Moi, je n'avais pas de Bible, je ne connaissais pas ce verset, je ne pouvais pas l'inventer. Mais quelques années plus tard, il y a un frère qui vient en Algérie et qui m'a offert cette Bible et je suis tombée sur ce verset-là. Et je me suis dit, « Ce n'est pas possible, Seigneur, vraiment, tu es grand. » Et c'est là où vraiment l'espoir est né dans mon cœur. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'en empêcher que de parler autour de moi parce que justement, je sais que quand je vais partir, je sais que je serai auprès de Lui pour l'éternité. Et que je suis sans rien à voir, sinon ton sang, merci pour moi. Et la voix qui m'appelle « À toi, à nous, Dieu, je viens, je viens. » Et que je suis bien patient, en quoi, à chaque instant, à chaque instant, luttons dehors, enfin, tourne l'enpagnon, le Dieu, je viens, je viens. Et que je suis ton cœur épré à prendre le bien-être qu'il m'est pour tout changer et que je suis ton grand amour, je viens, je viens. Sous-titrage Société Radio-Canada